Générique Bonjour à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de Capester-Bélo aujourd'hui. Et oui, ça avance à très grand pas les prochaines élections municipales là-bas. Et on peut le dire, la campagne a été lancée. Il y a eu un très beau concert. On a beaucoup parlé de Capester-Bélo, les 40 ans de Kassaf. Bref, il y a eu également dans la presse beaucoup de parutions, d'articles. On va en parler avec notre invité du jour. Bonjour Jean-Philippe Courchois. Bonjour. Vous faites feu de tout bois en ce moment. On vous a entendu interpeller le préfet. Et puis on vous entend interpeller Joël Beaujande carrément sur des problèmes de l'eau. On peut le dire, là, ça y est, c'est lancé cette campagne pour les élections municipales. Ben, je dirais que ça fait déjà quelques temps. Mais effectivement, dans le cadre de mes responsabilités en qualité de conseiller régional, c'est aussi l'engagement que j'avais pris face au Cap Estréien ou à de l'OPEA. C'est celui d'être un élu engagé et démontrer que compétent dans le cadre de ses responsabilités à la région, qu'il serait pour eux beaucoup plus facile, beaucoup plus simple de pouvoir m'accompagner à plus de responsabilités. On va parler des factures d'eau, si vous le voulez bien. Il va falloir expliquer à nos téléspectateurs, déjà, qu'est-ce qui est reproché à l'équipe en place. C'est Philippe Ramdini, tiens, notre opposant, qui est d'abord monté le premier au créneau. Vous avez emboîté le pas. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe là-bas. Ben, en fait, ce qui est reproché, c'est qu'aujourd'hui, on a Joël Beaujande qui est président de la CSBT et qui fait face maintenant à ses erreurs de jeunesse. puisque candidat à la mairie de Capester en 1995, il avait invité la population à ne pas faire face à ses responsabilités en ne payant pas les factures d'eau. Et aujourd'hui, c'est le même qui est contraint de devoir gérer cette eau au niveau de la CSBT, contraint par la préfecture de devoir présenter un plan d'équilibre pour le budget qui, aujourd'hui, par le biais du trésor public, envoie des factures d'eau. Il est rattrapé par son passé, c'est ça que vous nous dites ? Ben voilà, c'est bien cela aujourd'hui. Et il s'agit maintenant d'accompagner cette population qui a déjà fait l'expérience des pétitions, qui a déjà fait l'expérience de la mobilisation. Et aujourd'hui, de lui expliquer qu'il y a de nouveau cette contrainte, cette injonction de payer qui lui est faite alors que les conditions ne sont toujours pas réunies. Nous n'avons pas d'eau en quantité, nous n'avons pas d'eau en qualité. Et en contrepartie, nous avons maintenant cette première étape qui est la relance. Mais il faut surtout le dire que l'étape suivante, c'est celle de la saisie des comptes s'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas une action de l'usager. Et c'est pour ça qu'on les invite à se rapprocher rapidement, soit des associations de consommateurs ou du trésor public, de manière à pouvoir faire valoir leurs droits. Cette campagne, justement, vous m'avez dit qu'elle est lancée depuis plusieurs mois. En tout cas, médiatiquement, elle a pris de l'ampleur ces dernières semaines. Vous serez candidat ? Oui, tout à fait. Je serai candidat tête de liste, soutenu par la nouvelle énergie capestérienne et tous les alliés qui, d'ici là, se seront rapprochés de nous. Oui. Alors, on le sait, il y a beaucoup de divisions au sein de Capestère-Bélo. Il y a beaucoup de personnes qui se présentent, de candidats pour cette municipalité. Comment vous allez réussir cette fois le tour de force et de déloger Joël Beaujandre ? Le tour de force, il est simple, c'est-à-dire que la clé, elle est entre les mains des électeurs, des capestériens. Pas seulement. Non, mais surtout en priorité, puisque c'est de leur démontrer où est la volonté, où est le projet, où est la vision. Et c'est ce que nous voulons incarner au sein de la nouvelle énergie capestérienne. Incarner aussi la relève, démontrer qu'il y a des hommes qui se sont peut-être donnés pendant 25 ans pour le pays. Aujourd'hui, il s'agit de mettre Capestère sur une nouvelle dynamique, impulser une nouvelle donne, réoxygéner en termes d'idées. Et c'est cela au jour de la nouvelle énergie capestérienne. C'est démontrer que toutes les actions menées au travers du conseil régional, l'aménagement du beau, la sac de fromager, la déviation de Sainte-Marie, l'aménagement de la plage de Bananier. Voilà des projets qui étaient dans les tiroirs depuis de nombreuses années et que nous avons su débloquer. C'est démontrer que Jean-Philippe Courtois, conseiller régional, est déjà au travail pour Capestère. Et donc demain, fort du soutien de ces nombreux capestériens, qu'ensemble, nous pourrons impulser une nouvelle donne et faire en sorte que Capestère soit un territoire d'accueil, d'appel sur le sud basse-terme, de manière à ce que nous puissions faire valoir aussi tous les atouts de notre territoire. Mais je parlais tout à l'heure de division, il y aura une multiplication des candidatures et on sait que ça sert le maire en place, le sortant. Oui, mais je dirais que là, c'est le jeu de la démocratie, parce que surtout quand nous avons un candidat qui est peut-être sur la fin de sa carrière, donc ça donne des ambitions à de nombreux, mais je dirais aujourd'hui, beaucoup de candidats, mais très peu d'appelés. Donc nous sommes dans des échanges, dans des discussions de manière à ce point. Vous discutez aujourd'hui avec justement des membres de cette opposition ? Oui, oui, tout à fait. Donc nous avons rencontré quelques candidats, donc nous essayons de trouver des années croches qui, pour la plupart, sont là. Maintenant, il reste à finaliser les choses. L'objectif est vraiment de rassembler tous les CAPESERiens qui ont cette soif de changement, qui ont cette envie autour d'un projet. Et je pense que d'ici quelques semaines, nous pourrons revenir face à vous et vous démontrer que nous avons su faire la part belle, parce que c'est CAPESER qui doit gagner. Oui, ça va s'accélérer là ? Oui, la période estivale, donc des grandes vacances, ça va être l'occasion de finaliser les grands échanges. Et je vous donne déjà rendez-vous en septembre pour la déclaration de candidature. On aura des surprises selon vous ? Je l'espère, j'espère bien, puisque je dis que l'objectif n'est pas d'avoir 10 000 candidats, sachant que l'objectif est le même. C'est faire en sorte que nos territoires évoluent, avancent et gagnent en dynamique. Donc nous trouverons et je ferai en sorte que nous puissions trouver, avec un maximum de candidats, les conditions pour pouvoir avoir cette dynamique commune. Alors je l'ai dit, vous faites feu de tout bois en ce moment. Vous avez également interpellé le préfet sur la montée de la violence, sur la présence d'armes sur le territoire. C'était quoi le sens exact de votre démarche ? Le sens, je regrette effectivement que le préfet ait pensé qu'il s'agissait d'une action électoraliste. Cap Esthérien, j'ai dû en moins de 10 jours assister aux obsèques de deux jeunes de la commune. Il a fallu avoir aussi le meurtre du jeune lycéen du Moule. Il était pour moi indispensable de pouvoir interpeller le préfet. Lui faire comprendre que ça faisait déjà trop, en si peu de temps. Ça fait déjà quelques années que nous souffrons de cette mauvaise image. Oulavadou fait partie des territoires les plus criminogènes. Comprendre qu'hier, il y avait cette délinquance. On se battait pour être point pied. Aujourd'hui, il y a une facilité d'avoir accès aux armes, de pouvoir s'acheter une arme. De la même manière, on va acheter une baguette de pain. Et derrière, c'est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que ces armes... Sortir de l'arsenal repressif aujourd'hui ? Il faut au moins renforcer nos forces publiques. De manière à ce que nous puissions sécuriser nos côtes. Limiter cet arrivé massif d'armes qui aujourd'hui se vend pour une bouchée de pain. Tellement il y en a sur notre territoire. C'est facile de s'en procurer selon vous ? J'ai rencontré de nombreuses associations depuis mon courrier. Ainsi que des grands frères de quartier, en plus de quartiers sensibles, qui me disent tous la même chose. Depuis 11, 12 ans, jusqu'à nos aînés, il est très facile de se procurer une arme sur notre territoire. C'était cela le cœur du message que je voulais... Donc il n'y avait pas de visée électoraliste derrière ? Non, il s'agit aussi de bien dissocier les choses. Il y a un temps pour faire de la politique, mais il y a un temps aussi pour assumer ses responsabilités. J'ai souhaité être conseiller régional, c'est pour pouvoir faire le job. Ce n'est pas moi qui fais le calendrier électoral. Je suis même de ceux qui militent pour qu'il y ait une réforme de ce calendrier électoral, pour que nous n'ayons pas des élections qui se suivent chaque année, qu'il y ait un temps pour le travail et un autre pour les élections. Aujourd'hui, c'est vraiment une question, un cri du cœur au préfet, de manière à ce qu'ensemble, et c'est pour cela que j'ai souhaité aussi le rencontrer d'ici quelques jours, de manière à voir comment, avec le président de région, le président du conseil départemental, et les autres élus, nous pourrons aussi interpeller le gouvernement, le président de la République, pour pouvoir renforcer les outils à sa disposition. Il vous a répondu quoi pour le moment ? Là, nous sommes encore sous les jambes, le calendrier d'un préfet est aussi... Ah ben, il y avait toute la période de réserve avec les élections déjà ? Voilà, tout à fait. Donc je suis dans l'attente que nous puissions nous fixer cet entretien, parce que j'ai vraiment à cœur que nous puissions enclencher une dynamique forte, parce que déposer des armes, c'est une action, mais qui manifestement ne suffira. Un mot sur la tenue du Congrès, ce sera assez rapide, 26 et 27 juin prochains. On va parler d'évolution institutionnelle, statutaire, on va parler de quoi dans ce Congrès ? Racontez-nous. J'espère que nous allons parler d'une évolution de nos institutions, puisque je laisserai quand même le temps que le Congrès, que la convention du GUSR se tienne, de manière à avoir... Elle aura lieu quand ? Elle aura lieu le 23 juin, donc à Petit-Bourg. Entre-temps, demain à Cap-Esterne, nous ouvrons le débat avec les militants, donc au Tourillon à 19h, samedi prochain sur le gosier. Et l'objectif, c'est vraiment que nous le savons, il faut que nous puissions rationaliser, donc que nous administrations une région, un département, des EPCI. Ça fait trop, c'est vraiment mille fois administratif qui n'a pas lieu d'être sur notre territoire. Il faut que nous puissions domicilier aussi plus de responsabilités pour nos élus, puisqu'il faut aussi que nous soyons plus efficaces, plus rapides dans le cadre des réponses apportées à la population. Donc il faut vraiment que nous puissions revoir le mode de fonctionnement, de manière à ce que les élus soient beaucoup plus proches des attentes de la population. Il n'y a pas de solution miracle ? Non, pas du tout. Il nous faut déjà travailler sur ce projet de société, d'où le premier débat qui a lieu demain entre Rion et Cap-Esterne, pour que nous puissions avoir ce projet commun, et aussi que nous puissions après travailler sur cette loi organique qui pourra poser les bases et vraiment sceller le projet pour la Guadeloupe. Il y a le projet de Guadeloupe Unip, il y a votre projet à vous, vous en pensez quoi ? Vous êtes pour quoi à vous, Jean-Philippe Courtois ? Jean-Philippe Courtois, je milite pour une évolution, avec une assemblée unique dans le cadre de l'article 74. L'article 74, parce que nous avons quand même une agriculture, une formation, en fait un monde économique. Donc c'est allé assez loin tout de même. Voilà, tout à fait, qui est accompagné par les fonds européens, donc nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin que ce dispositif-là. Assemblée unique pour voir, rationaliser, et après voir comment nous pourrons adapter encore plus ce dispositif, de manière à ce que nous puissions, moi je le dis, je milite aussi pour la disparition des communautés d'agglomération, parce que nous le voyons en dehors de Cap Excellence, les autres sont en très très grande difficulté. Le Sud-Basse-Terre, 75 millions de déficits, donc c'est dire qu'aujourd'hui nous avons fait l'essai d'un dispositif qui n'est pas adapté à notre territoire, et qui nous mène aussi aujourd'hui à l'échec. Merci Jean-Philippe Courtois. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur notre antenne, et à très très vite pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour.